Ah là 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 ! Installez-vous, je vous en prie, on est ravis de vous recevoir tous les deux ! Aretha Franklin, Amazing Grace ! Magnifique ! C'est pas anodin ça Jennifer, comme cadeau ! Non, c'est une de mes chanteuses favorites et voilà ! Ça va, on valide Philippe ! Philippe déteste ! Non, Aretha Franklin, c'est la plus grande chanteuse du Soul ! Et elle est encore en vie en plus, elle a eu cette bonne idée, ce bon goût de rester parmi nous ! Et elle avait chanté pour Obama, pour l'investiture d'Obama 1er, il y avait la reine Aretha qui chantait ! On est ravis de vous recevoir, Jennifer, merci d'avoir choisi cet avou pour nous présenter votre tout dernier album ! Merci à vous de me recevoir ! Mais je vous en prie, Philippe, on célèbre avec vous les 50 ans du magazine culte ! Voilà ! Rock'n'Folk ! Merci ! Vous diriez qu'il est plutôt rock ou folk cet album Jennifer ? Vous vous êtes rock non ? Ah, cet album a plein de sonorités, il y a des arrangements qui sont plutôt 60-70 ! Ouais, un peu rétro, ça vous assumez, vous êtes nostalgique de cette période, vous aimez la musique ? Que je n'ai pas vécu, oui ! C'est une époque que j'écoute énormément et qui m'a bercée pendant mon enfance, mon adolescence et que j'avais envie d'explorer davantage ! On l'entend particulièrement dans un titre, le titre « Aujourd'hui » que j'aime beaucoup, vous pouvez écouter juste quelques notes de ce titre ? ... Ça fait des bing, des boum, des bongs ! C'est vrai que ça rappelle un peu comme une strip limite ? Il y a un peu de ça, j'avais envie de m'amuser avec différents personnages, j'avais envie de laisser de la place aux cordes, aux cuivres aussi, j'ai eu un arrangeur de l'ordre fabuleux ! A ma voix, oui, après ! Mais si, 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 on l'a, on l'entend ! Mais les mots font que c'est vrai, elle est peut-être plus en avant, plus présente que sur ma précédente ! Oui, vous avez même dit que vous étiez un peu fâchée avec la voix, vous vous êtes réconciliée ! Non, je me suis réconciliée quelque part avec ma musique, à moi ! Ah oui ? A croire en mes propos, et puis j'ai surtout été très bien entourée, grâce à Emmanuel Da Silva et Frédéric Fortuny, j'ai pu aller au bout de mes idées ! On a vraiment fait cet album tous les trois, au départ, qui a d'abord immergé dans une chambre d'adolescents, chez Frédéric en l'occurrence ! Et voilà, pour aller au bout de mes idées ! On écoute deux titres extraits de cet album ! Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Dans tes yeux Comme je suis désolée Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré La main sur le cœur de ne rien te promettre Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré Vous avez écrit quasiment tous les textes de cet album Oui Ça veut dire que c'est le plus personnel ? Pas forcément, aujourd'hui, peut-être un peu plus, parce que l'âge fait aussi qu'on s'assume davantage Je crois Vous aviez retrouvé confiance dans vos musiques, dans vos choix, on vous en avait fait douter ? Non Même pas, en fait J'ai juste eu besoin de temps pour proposer quelque chose de différent Parce que c'est vrai que j'ai été curieuse d'aller explorer différentes sonorités sur chacun de mes albums Il y a différentes humeurs Mes albums correspondent aussi à un âge Là, j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de jouer des personnages différents J'avais envie de m'enfiler un costume par chanson C'est pour ça qu'il y a un mélange de sonorités sur ce disque-là Et effectivement, l'esthétisme se veut un peu 60-70 Parce que c'est un choix très personnel et j'ai beaucoup insisté pour avoir cette ligne de conduite Et cette direction artistique Mais malgré tout, vous vous livrez Et pour pouvoir proposer du rock, de la pop, de la country Enfin, pas de la country, mais de la folk plutôt La Vicky Mélenchon Et voilà, mais globalement, l'album se veut très très pop, très enjoué Et un petit peu plus personnel parce qu'on raconte des choses un peu plus concrètement Oui, mais ça parle beaucoup d'amour L'amour est le thème principal de cette... C'est un thème inépuisable Oui, c'est une bonne source d'inspiration J'ai tenté d'autres thèmes, mais non Non, ça revenait sur le tas chaque fois Oui, Bertrand Vigal et André Manikian qui signent un ouvrage sur la vie secrète des chansons Ils expliquent que l'amour, c'est la meilleure source d'inspiration quoi qu'il arrive, surtout quand c'est compliqué C'est le thème le plus fédérateur Et ça fait des tubes ? Je ne sais pas, on verra, ça sera vendredi Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle J'avais besoin de sentiments, j'avais besoin de retrouver les premières sensations Qui m'ont fait aimer la musique, mais les premières émotions comme ça Et je les puise dans de l'organique et avec de vrais instruments Il y en a beaucoup d'ailleurs Je voulais vraiment quelque chose de plus organique que mes précédents albums en tout cas Alors Jennifer, vous êtes une femme libre, une artiste libre Et je crois d'ailleurs que vous détestez qu'on vous impose des choix, c'est vrai ? Totalement Je lisais par exemple que Pascal Negre, pour donner un exemple Avait tenté de vous faire embrasser une carrière internationale au moment de la sortie de votre premier album Oui, c'est vrai Et vous lui avez dit, bon non Ça ne vous faisait pas rêver ? J'ai préféré faire un enfant Et me construire une vie Oui, plutôt que la carrière internationale Personnelle, d'abord Oui Vous avez quand même, je crois, enregistré une version espagnole de « Au soleil » Tout à fait C'était « Rune toi le sol » Vous vous en souvenez ? Oui, oui, mais la version française plaisait plus Oui Donc on était parti sur le français, ça avait commencé On avait de bons résultats, les charts étaient dithyrambiques Et bien effectivement j'ai fait Alors je dis ça vraiment en toute humilité, c'est honteux de dire J'aurais pu tenter effectivement une carte internationale Non mais enfin bref Voilà, j'ai préféré me concentrer sur quelque chose de plus essentiel Et en tout cas la Starac c'était il y a 15 ans Vous le rappeliez sur votre compte Instagram en disant 14 ans votre premier album, 15 ans la Starac Sérieux ou sérieusement vous disiez ? Parce que ça vous paraît très proche et très loin à la fois ? Très proche et très loin à la fois Et à la fois parce que j'ai vécu vraiment beaucoup d'expériences différentes les unes des autres J'ai fait énormément de rencontres qui m'ont forgé, qui m'ont construite, qui m'ont... Vous êtes fière ? Oui, je suis super fière J'ai vécu plein de choses pendant 15 ans Et voilà donc ça fait bizarre de me dire que ça fait 15 ans quoi Quand j'entends les autres dire ça fait 15 ans, il y a 10 ans je l'ai rencontré, nan 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 Je pensais pas le vivre en fait, je pensais que ça allait être extrêmement éphémère Mais c'est ça qui est incroyable parce que vous avez été très médiatisé avec votre victoire à la Star Academy Sur médiatisé, oui Sur médiatisé, vous vous voyez partout à la une des journaux mais ça continue Non mais on en est très heureux, vous continuez à faire la une des journaux On vous voyait notamment à la une de Gradière récemment qui vous comparait à Sophie Marceau C'est ça que vous accompagnez des générations comme Sophie Marceau a pu accompagner une génération ? C'est flatteur comme comparaison Ah oui mais c'est plus que flatteur, comment on veut dire ? Oui, complètement Je prends du recul par rapport à tout ça, je m'impose Mais vous partagez avec Sophie Marceau un autre point commun, celle d'intéresser la presse People Trop j'imagine à votre goût Et j'ai bien aimé votre métaphore à ce sujet dans le JDD Vous dites avec Vanessa Paradis j'ai l'impression qu'on fait du ping-pong dans la presse People Quand c'est pas elle, c'est moi ou bien Sophie Marceau ou encore Charlotte Casigari ? On est 3 ou 4 à tourner, vous devriez former un club pour vous soutenir Une société commune Je n'oserais pas me comparer à ces grandes dames que j'aime beaucoup Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de roulement comme ça Je ne veux pas en parler des heures parce que je n'ai pas envie Mais voilà Je relativise avec des choses beaucoup plus essentielles et graves dans la vie Sophie Marceau a apporté une réponse assez amusante à cette pression de la presse People C'est cette vidéo qu'elle a tournée, on la regarde Montrez-vous au moins Ayez le courage de ce que vous êtes Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer ? Arrêtez de filmer Pourquoi ? Et vous vous faites quoi ? Je vais avoir des photos Alors moi je n'ai pas le droit de vous filmer mais vous vous me filmez autant que vous voulez Non mais montrez-moi votre tête monsieur Elle m'arrêtez de filmer alors ? Mais pourquoi vous vous nous filmez et moi j'ai le droit de vous filmer Qu'est-ce que vous avez aimé là ? J'aime beaucoup son titre aussi et sa manière de le filmer Vous n'avez pas eu envie de faire pareil 2-3 fois ? J'ai tout un dossier Ah ouais ? C'est-à-dire il y a des vidéos qui traînent sur votre portable Ça a été extrêmement douloureux pendant beaucoup d'années Je me suis interdit beaucoup trop de choses à cause de ces rats Parce que c'est un peu comme ça qu'ils vivent dans leur voiture en bas En train de vous attendre, de vous épier et d'arrêter une image Et puis d'en balancer ça à leur rédaction quelconque Et ensuite c'est romancé à tout va, c'est facile Et vous dites que vous ne renoncerez plus à rien là maintenant ? Vous avez renoncé à beaucoup trop de choses maintenant c'est fini ? J'ai envie de vivre et de ne pas m'interdire de choses par rapport à tout ça Et de ne pas vous énerver contre eux des fois ? De tenter de ne pas m'énerver Est-ce qu'on a bien envie de s'énerver ? Pour vous détendre je vous propose d'écouter...